Alors moi je le sers vraiment, t'as la poitrine, t'as le petit téton qui dépasse, comme ça, et assez simple, frites. Sophie et Vincent Pascal, dis les bouchées de melun. Salut, on va jouer à l'aile ou la cuisse avec Minute Buzz. Alors le jeu c'est reconnaître des parties du corps. C'est une oreille, pour moi une oreille effectivement ça va être un objet de décoration, mais je vois bien un petit risotto aux champignons, et au-dessus je mettrai l'oreille, ça rajoute du craquant. Pour le transit c'est bien, je te dis ce côté c'est pas gras, ça reste pas sur les intestins. Je m'a fait bouffer de l'homme. Du vegan, c'est un herbivore. Ça c'est une oreille évidemment qui est bien nourrie, paradoxalement c'est une oreille qui fonctionne très bien, mais qui n'est peut-être pas toujours à l'écoute des demandes des français, c'est l'oreille de monsieur Macron, notre président. Voilà, mais c'est une oreille qui a fûté, c'est une oreille qui est en pleine forme. Quel morceau vous ferait plaisir ? Il est vegan. Ah ! Ah ! Bah ok, il y a fait des choses qui arrivent. Alors là on est dans la mâchoire, alors avec quoi je vais accompagner les lèvres ? Il en faudrait plusieurs, il faudrait plusieurs petites bouches, tu vois, tu découperais les lèvres, t'aurais la forme de bouche et en salade. Une bonne laitue, tu vois, bien assaisonnée et avec salade de bouche. Alors oui mais dans les gâteaux il y a des oeufs, qui vous dit que la poule n'a pas un attachement à son oeuf ? Vous diriez quoi vous si chaque matin on venait vous voler un ovule ? Je suis ménoposée. Oui, merci, je l'avais remarqué, mais raison de plus en fait. Vous croyez qu'on en fait quoi des vaches laitières dans votre cas qui donnent plus de lait ? Alors ça c'est une bouche d'où sortent des choses assez hilarantes, assez justes, sa vie juste. Et puis il y a le petit sourire rieur qui va avec. C'est la bouche d'une collègue et d'une amie, c'est la bouche de Blanche Gardin. Elle est radieuse. Alors là on tombe maintenant dans un érotisme crasse, les tétons. Évidemment je le découperai en forme de poitrine, la poitrine ça se mange. Alors moi je le sers vraiment, t'as la poitrine, t'as le petit téton qui dépasse comme ça. Et assez simple, frites, on est en formule du midi, on bosse, tac, tu prends ça, ta poitrine comme ça. Ou peut-être, excuse-moi, ah en pâté. Cauchemar. Habille-toi, on y va. On va où ? Faire une démarche personnelle. Alors c'est une affiche que je connais bien, c'est le film Casse Départ et c'est la poitrine de mon confrère Thomas Gijol. On est dans la langue. Je suis un amateur d'abord de gastronomie, j'essaye de toujours tout goûter. J'avoue que la langue de bœuf, j'ai jamais pu. C'est un truc, t'as l'impression de rouler une pelle à un bovin, il y a un truc qui, voilà. Et là j'essaye de savoir de quelle langue il s'agit. Et je t'avoue que je suis un petit peu emmerdé là. C'est un humoriste, c'est Jamel Debout. Voilà. Eh ben ouais, écoute, je suis pas mauvais. Alors on est dans un bas-ventre, on est dans une partie évidemment très grasse. C'est dépourvu d'abdominaux là, on est dans une partie, comme on peut le voir, le tour du nombril. À mon avis, c'est quelque chose qu'il va falloir cuire très longtemps. Vous aventurez pas sur un barbecue pour un ventre comme ça. Moi je le ferais mariner au four, en sucré-salé, peut-être avec du miel, peut-être avec des patates douces aussi, quelque chose de ce genre-là, mais c'est un plat d'hiver. Alors c'est là où c'est très humiliant et je tiens à vous dire que je vous emmerde profondément, puisque j'avais grossi volontairement pour les besoins de ce tournage. Donc c'est mon ventre, c'est mon ventre bedonnant, c'est ce... Voilà, donc c'est une insulte qu'on me fait. Mais je vous remercie parce que, vous voyez que c'est pas lié. On peut avoir une partie du corps très laide, mais très appétissante. Parce que celui-ci en famille, vous allez vous régaler pour les faits. Sous-titrage Société Radio-Canada